... C'est très difficile de faire venir des personnes handicapées sur la glace parce que c'est un milieu hostile, il fait froid, souvent on nous dit il fait trop froid, on ne veut pas venir, on risque de tomber, on risque de se faire mal et là c'est vraiment sécurisé, il n'y a aucun problème, n'importe qui peut venir pratiquer. Deux fois par semaine j'ai l'IME de New York, c'est surtout des jeunes, des autistes, des handicapés mentaux, psychiques et après j'ai le foyer de vie déjeuner qui est là actuellement et là c'est plutôt des adultes handicapés. Le but de ces séances découvertes c'est de pouvoir amener le public à pratiquer par soi-même en séance publique avec d'autres personnes valides et justement de ne pas se sentir lésés. Ils peuvent se présenter à la caisse, payer leur entrée et bénéficier du matériel, d'avoir une luge ou d'avoir des patinettes. Le personnel de la patinoire de New York est formé pour justement faire ces manipulations. Cet élan sur New York a favorisé le prix de la région que nous avons obtenu en décembre dernier, c'est-à-dire le premier prix pour le sport handicapé et grâce à ce prix, la région fait comme nous. Poitiers s'est développé au niveau du Andiglis et beaucoup de patinoires nous demandent maintenant les luges, par quels moyens on se les procure et ainsi de suite. Petit à petit on y arrive, moi je suis partie de personnes qui ne savaient pas du tout patiner et qui maintenant se débrouillent toutes seules et qui vont toutes seules sur la glace et qui peuvent faire des structures, passer sous les petits tunnels et ça c'est vraiment, et le sourire et la joie de revenir à chaque fois, c'est ce qu'il y a de mieux. Là on sait qu'on a gagné, que c'est bon, que tout est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ...